Présaison, Melchidaëlle Dumorné trouve le chemin des fillets. L'Olympique lyonnais affrontait le Madrid CFF en amical. L'effet-notes s'impose 2 à 0, Melchidaëlle Dumorné marque son premier but sur l'ère de Montemoreau. Ce samedi, l'Olympique lyonnais a disputé son premier match amical pour la préparation de la saison 2024 à 2025. Corventina Dumorné contribue dans la victoire 2 à 0 du club après son but inscrit à la 38e minute sur une passe décisive de Kadidia Tudiani. Cependant c'est Daniel van de Donk qui a déclenché les hostilités très tôt dans la rencontre, à la 8e minute de jeu. Le club de la Ville-Madrid est bien sorti avec ce score car les assauts répétitifs lyonnais étaient incessants. Melchidaëlle Dumorné et ses coéquipières affronteront la Juventus le 7 septembre, ce sera la dernière sortie des Fénotes avant début de la saison. Wendy Renard et Melchida Dumorné au chevet de Selma Bachat Mardi, Selma Bachat a été opérée de la cheville. Ses coéquipières Wendy Renard et Melchida Dumorné lui ont rendu visite. La nouvelle commençait à circuler et a été officialisée mercredi matin par l'Olympique lyonnais. Selma Bachat est passée sur la table d'opération mardi afin de se faire soigner une cheville douloureuse. La lyonnaise était touchée aux pieds depuis plus d'un an. Rappelons qu'elle s'était blessée juste avant la Coupe du Monde 2023, lors d'une partie amicale face à l'Australie. Elle était sortie sur Sivière, mais avant tout fait ensuite pour jouer le Mondial, puis la saison, malgré ce souci physique pénalisant. Après les Jeux olympiques, durant lesquels elle a participé aux matchs des Bleus, dont trois comme titulaires, la défenseure a décidé de se faire opérer, privilégiant ainsi un retour à 100% dans quelques mois. Pour l'instant, la date de sa reprise n'a pas été annoncée, mais elle se comptera en semaine, voire en mois. En match de présaison, l'Olympique lyonnais affrontera le club espagnol ce samedi 31 août à 6 heures du matin. Ce sera une grande première pour Joe Montemoreau, l'Australien de 54 ans arrivé à la tête du club suite au départ de Sonia Bonpater pour Chelsea pendant l'été. Melchida El du Mornay et ses collègues sont sur une nouvelle dynamique. Le grand coup d'effet note pendant le mercato estival, c'est la signature de Tabitha Chawinga en provenance du PSG. Melchida El du Mornay va entamer sa deuxième saison avec l'OL. La star haïtienne aura la possibilité de s'imposer au sein de cette équipe. Après une première saison d'adaptation réussie avec le club féminin, c'est le moment pour la Grenadière de déployer toutes ses qualités pour atteindre de nouveaux objectifs. Le match de préparation face à Madrid FF demain nous donnera une idée de la prochaine rencontre amicale avant le début de la saison au milieu du mois de septembre. Aucun souci lors de l'opération. À la sortie du bloc, Bachat a reçu la visite de deux coéquipières, Wendy Renard et Melchida El du Mornay, venus au chevet de leur jeune partenaire. J'ai fait le choix de serrer les dents en repoussant l'opération dont j'avais besoin. Aujourd'hui, il est temps de prendre soin de moi, pour pouvoir donner le meilleur avec l'OL et l'équipe de France. Tout s'est bien passé, place à la rééducation, a-t-elle indiqué sur Instagram. En effet, la joueuse de 23 ans va désormais s'atteler à la récupération puis à la réathlétisation, avant de préparer la fin de l'exercice 2024 à 2025, avec de nombreux objectifs en vue, entre la D1, la Ligue des champions et l'Euro. Selma Bachat, OL, opérée d'une cheville, absente plusieurs mois. La défenseuse de l'équipe de France et de l'OL Selma Bachat manquera plusieurs mois de compétition après avoir été opérée d'une cheville. La saison de Selma Bachat ne démarre pas de la meilleure des manières. La joueuse de l'OL et internationale française, 36 élections, a été opérée avec succès d'une cheville ce mardi. Selon le communiqué de Lyon, elle ressentait « une gêne au niveau de sa cheville », la latérale gauche manquera plusieurs mois de compétition pour se remettre de cette blessure et ne sera donc pas présente pour la reprise du championnat, le 21 septembre, sur la pelouse de Fleury et pour les prochaines échéances avec l'équipe de France, car finaliste des Jeux olympiques de Paris 2024. 6 6 6 7 8 9